Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture de minuit. Aujourd'hui, on va aller regarder les doutes de la personne à qui vous pensez. Donc, ça peut être votre masculin ou âme-sœur. On va aller regarder leurs doutes, les blocages. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne. Donc, je parle de ceux qui vivent une grande séparation avec quelqu'un. On va aller regarder leurs doutes et pourquoi cette séparation exactement. J'ai dit des choses méchantes à d'autres personnes par rapport à toi et je ne sais pas comment me reprendre. Donc, cette personne, elle a peut-être essayé de convaincre d'autres personnes qu'elle ne vous aimait pas ou qu'elle ne tenait pas à vous. Elle essayait de se convaincre aussi en disant des méchancités peut-être. Est-ce que je peux focusser sur mon travail si je tombe follement en amour avec toi? Est-ce que je vais pouvoir faire mes activités, travailler, pouvoir m'occuper de mes choses si je tombe en amour? Alors, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas justement parce que cette personne a l'impression que tomber en amour, ça pourrait vraiment entraver dans sa vie. Parfois, je me sens déconnectée émotionnellement de tout le monde et de toutes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'engage facilement, qui engage son cœur parce que parfois, il n'y a juste pas les sentiments. C'est difficile d'envisager pour cette personne et je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Donc, c'est vraiment cette personne, personnellement, qui se sent peut-être incapable de vivre quelque chose d'aussi gros qu'un lien comme ça, qui peut être très, très fort. On va aller regarder les blocages ou à quoi cette personne pense présentement. On a ici déchiré. OK. Comment est-ce que, alors si cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre ou dans une autre situation ou même le travail, comment est-ce que je peux me déchirer de cette situation, laisser aller cette situation? Comment est-ce que je peux réparer les choses avec toi? OK. Et j'aurais fait les meilleurs choix si j'avais été plus éveillée. Donc, il y a certainement des regrets. Peut-être que cette personne a l'impression qu'elle doit tout quitter pour être avec vous ou quitter quelqu'un ou laisser une autre situation qui est quand même très importante pour être avec vous. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça, mais cette personne a cette perception. Aussi, cette personne, elle ne s'attache pas facilement. Elle a des problèmes possiblement émotionnels, difficiles de s'attacher ou d'aimer quelqu'un complètement. Ou elle a peur de ça. OK. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Elle est encore en train de penser à quoi faire. Donc, cette personne a des problèmes émotionnels. J'ai été malhonnête et j'ai été cachée des choses. Donc, peut-être qu'elle a été malhonnête et elle a caché ses sentiments pour vous. Je vais aller en chercher. Je vais aller clarifier cette carte. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Donc, il y a certainement de la guérison. Peut-être qu'elle n'a pas été honnête avec ses sentiments pour vous du tout. Et on va aller chercher une carte des Chakras Wisdom. On va aller regarder les blocages. C'est quelque chose d'autre qui bloque. Donc, cette personne a la difficulté à s'exprimer, a la difficulté à même maîtriser ses émotions. Parfois, elle est déconnectée. Parfois, elle est connectée. Elle dit des méchancetés. Elle est déchirée, en tout cas ici. Donc, on a création. On a ici le travail qui pourrait vraiment bloquer cette personne. Elle est peut-être en plein travail, en plein projet. C'est quelque chose qui est difficile pour cette personne de se détacher. C'est très important pour cette personne, son travail. Et on a Blue Monday, The New Order, que je vais coller dans la boîte de description. On pourrait certainement avoir des messages pour vous là-dedans. Je vous souhaite une très, très belle journée, les amis. À la prochaine. Bye-bye.